Il n'a pas lu le livre de Yves Orban ? Non, parce qu'il est sorti il y a quelques jours et je crois que je vais le recevoir demain au séjour sur. Alors lui, il a fait un livre, c'est chez Michel Laffont, où il dit que finalement, si le Mathias Reus a pu atterrir sur la place rouge, c'est un coup monté, parce que comme ça Gorbatchev a pu virer son état-major, c'est ça ? Oui, non mais... Mais c'est pas mal comme idée, hein ? Non mais c'est une idée... Parce que c'est basé sur des... C'est une idée qui a été... qui a couru dès le début. Ce qui m'amusait, en réalité, c'était à peu près une soirée au bain, lorsque Mathias a atterrivé sur la place rouge. Fin de la soirée au bain, on se retrouve avec quelques copains et on bavarde de ce fait d'hiver que j'avais reçu, comme tous les journalistes dans la figure, à travers une dépêche dans la pandémie. Et en fin de nuit, j'ai commencé à délirer sur... Mais comment a-t-il dû aller là-bas ? Et ce que je connais l'Union soviétique, ce que je connais un petit peu des rapports avec les états-majors soviétiques, la nomenclatura, j'ai dit que ce type n'avait pas pu arriver là-bas par hasard. Alors à partir de là, en plus de ça, il y avait quelques cinéastes dans le coin, est née une idée de scénario dans laquelle il fallait trouver une histoire qui se tienne et qui aboutisse à l'arrivée de Mathias sur la place rouge. Mais est-ce que toi, t'as pas été manipulé par les Russes pour que finalement, ils en fassent croire que ça, c'est possible seulement s'ils le veulent bien ? Non, parce que... D'abord, c'est un livre de journalistes. Et étant journaliste et recevant les dépêches, et connaissant un petit peu le système soviétique, il n'y a pas un Cessna, on pourra toujours me raconter ce qu'on veut, il n'y a pas un Cessna qui peut passer sans que la chasse le prenne. Seulement, dans le système soviétique, il est évident que, entre une chasse qui prend en chasse un Cessna, et le moment où il faut tirer, il faut qu'il y ait une décision, alors c'est le système hiérarchique que je développe dans le bouquin, il faut qu'il y ait le type présent pour dire tirer. Seulement, si tous les types sont absents ce jour-là, personne ne tirera. Et c'est à travers ça que j'ai imaginé l'histoire de Mathias arrivant jusqu'à la place rouge. Mais quand même, tu entretiens une bonne relation avec l'URSS, vous dire. C'est vrai que t'as une coquette de lancement à l'ambassade du RSS. C'est une excellente et je souhaite que le livre soit lancé à l'ambassade du RSS. L'un des premiers exemplaires que j'ai dédicacé était l'édicacé à Mickaël Gorbachev. La question que je voulais te poser, parce que moi j'y pense tous les matins en me réveillant, c'est comment tu fais, Drucker l'a posé tout à l'heure. Quel est le secret alors ? Tu vas nous le dire là. Mais il n'y a pas de secret. Mais si, il n'y a un secret. T'es là jusqu'à 4h du matin, tu présentes le 13h, le soir tu vas dîner en vie. Mais être là, être là, être là, être là jusqu'à 4h du matin, être ici ou ailleurs du reste. C'est aussi une formidable école de rencontres. Moi je me souviens, l'un des premiers scoops, je n'ai pas raconté ma vie comme Michel, mais je le raconterai peut-être un jour. Mais l'un des premiers scoops mondiaux que j'ai pu faire à la télévision, Michel s'en souviens peut-être, c'est le moment où j'ai eu à 13h Henry Kissinger, qui m'a en premier révélé le plan qu'il allait... Vous l'avez trouvé chez Régine ? Je l'ai trouvé chez Régine à 5h du matin. J'ai fait le pari que lui ne pourrait pas se réveiller à l'heure à laquelle je faisais mon journal. On a tenu le pari à 5h du matin, et le lendemain j'avais le scoop du plan des accords de MandaVille. Mais lui se couche vachement tôt alors, comment c'est possible ? Je suis sûr que si Drucker faisait le journal, il irait à la pêche beaucoup plus souvent. Si l'on ne veut pas être victime du phénomène du jour, il y a intérêt à être en permanence à l'écoute. Si je suis ici, et si je regarde par exemple ce que tu fais sur la 5, je ne veux pas avoir l'air de laisser les bottes, mais je dis que en matière de nightclubbing, de regard sur une société qui vit, ton émission c'est à peu près la même révolution que ce qu'il y avait fait l'imdamdom il y a très longtemps. Et la façon de traiter les invités la nuit, etc., avec des hommes politiques, c'est aussi révolutionnaire que l'imdamdom. Si on n'est pas à l'écoute de ça, et si on n'est pas dans l'environnement de ça, il y a certainement un moment où on ne pourra pas continuer parce que la société va plus vite que ce que nous disons. Si elle va plus vite que ce que nous disons, nous ne pouvons pas accrocher sur ce que disent les gens dans la rue. Si nous ne pouvons pas accrocher sur ce que disent les gens dans la rue, on n'existe plus. Tu travailles toi ? Oui. Tu t'es mis au boulot ? Je me suis mis au boulot. Tu t'es mis au boulot. Avant déjà ? Avant je bossais déjà. Tu travailles où là ? Maintenant, je travaille au Nouvelop. Oui, c'est bien, c'est une bonne marque. Comme ? Comme quoi ? Comme ? Comme journaliste. Comme stagiaire. Non, je suis journaliste. Il sent géniaux. Il faut préciser qu'il est dans la lémicase de son livre quand même. Oui, un verreau, un sophie. J'ai un petit journaliste, mais pas salarié à la piche. C'est bien, on a tous commencé comme ça, tu sais. Mais là, quand même, je vais te le dire. Mais ceci dit, il ne me demande que des grandes interviews, mais immenses. Tu vas interviewer qui, là, par exemple ? Là, de Niro. C'est pas mal. J'ai fait ma demande pour Aïssa Gorbatchev. Ça va. Un filon. On reste dans le livre. On reste dans le pro-soviétisme. C'est bien ce que je disais. On a les mêmes origines. Et puis ? Kubrick et puis Mitterrand.